allez on continue donc on venait parler de Clint Eastwood j'aurais pu en parler très longtemps dire que presque tous ces films sont des réflexions sur le bien et le mal sur la justice en fait et que je suis fan absolu de Clint Eastwood après tyrannosaure alors celui-là c'est pareil je sais pas ce que ce gars a fait d'autre moi je le confond toujours avec Ken Lodge alors qu'en fait c'est pas dit qu'on s'est dit il n'a fait que trois films d'accord je le confond toujours avec un Lodge parce que c'est du cinéma social anglais donc moi je connais pas grand chose à ce genre c'est un genre que mon père adore et qui moi me saoule profondément il n'a rien à foutre de savoir ce qui se passe dans les bas quartiers de l'angleterre déjà les bas quartiers de la France si je m'en branle alors que j'y suis enfin je suis pas tout en bas de l'échelle sociale mais je pourrais me sentir concerné éventuellement mais non et pourquoi alors tyrannosaure je l'ai choisi je vous en parle vite fait avant de passer à la suite parce que c'est un bon petit film qui m'a beaucoup plu sur un mec qui vit sa vie tranquille dans son quartier c'est lui et à qui il arrive plein d'histoires et c'est un film qui va parler à moi en tant que vieux c'est à dire que comme je vous disais il y a beaucoup de films qui m'ont marqué quand j'étais jeune et ils m'ont marqué pour toute la vie mais celui-là il m'a marqué quand j'étais vieux c'est à dire d'avoir ta petite vie de rien du tout de vieux dans ton quartier pourri et qui t'arrive toujours des merdes tu vois le chien du voisin qui vient te mordre voilà on vient de le voir toujours des bagarres des histoires etc et pour rien du tout toujours des problèmes c'est compliqué avec les meufs c'est compliqué pour tous ça va parler à moi en tant que vieux et c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste c'est un peu un ovni par rapport au reste de ce que j'ai sélectionné où il y a beaucoup de violences beaucoup de trucs qui s'adressent aux jeunes beaucoup de trucs avec du flash et là c'est le contraire je vous conseille de le regarder et voilà c'est tout tyrannosaure ça s'appelle donc après on continue dans l'exploration c'est il y aura nous là on est en appareil du metal building le parrain part 2 et donc on passe à Kubrick avec Orange mechanic et Full Metal Jacket alors Kubrick j'ai beaucoup à dire dessus et Orange mechanic aussi et Full Metal Jacket aussi moi c'est un artiste que je trouve surestimé parce qu'effectivement il a fait des très bons films mais quand on cherche le sens profond de ce qu'il raconte et bien souvent c'est quand même finalement en fait plutôt superficiel à mon goût je veux pas vous reprocher ou essayer de vous convaincre que Kubrick est pas un des plus grands réalisateurs qui ait jamais existé etc je dis juste qu'il est un peu surévalué parce que beaucoup de gens considèrent que c'est le grand maître qu'il a défini tous les genres il s'est jamais planté qu'il a fait que des chefs-d'oeuvre moi je trouve que quand on y repense c'est juste une histoire qui n'a pas tellement tellement de fond Orange mechanic j'ai hésité à le mettre parce que ça fait partie de ces films dont j'ai parlé plusieurs fois traumatisant de violences gratuites et qui vont vous faire des fois, si vous êtes un peu sensible qui va plus vous faire du mal que du bien et je l'ai mis quand même finalement mais j'ai hésité et Full Metal Jacket je l'ai mis parce que je suis fan du sergent Hartmann celui qui fait que d'insulter tout le monde et on va regarder la bande annonce déjà rien que la bande annonce annonce la couleur moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé mais c'est vraiment après avoir longuement réfléchi dessus que je me suis dit mais au fond qu'est-ce que ça raconte ? quel message ça véhicule ? et en fait est-ce que... et je sais pas il y en a pas tant que ça quoi c'est pas... bon après ça reste vraiment jouissif l'excitant politique musical mythique parce que ça veut dire orange mécanique bon évidemment regardez ce film il vous foutra une grosse claque c'est sûr mais quand vous l'aurez vu dix fois, vingt fois vous vous direz c'est peut-être pas le meilleur tous les temps non plus et full metal jacket c'est un peu la même chose sauf que c'est un autre film c'est pas sur les gangs c'est sur l'armée donc je balance la bande annonce de full metal jacket comme je vous dis j'ai hésité full metal jacket et apocalypse now je savais plus qui était qui et quand j'ai vu l'extrait avec le sergent Hartmann qui se vende sur tout le monde combien tu mesures en cagé baleine ? 1m80 chef 1m80 j'ai jamais vu autre tas de merde aussi haut mais comme je vous dis si vous l'avez regardé dix ou vingt fois vous vous dites qu'est-ce que ça véhicule franchement comme message philosophique bah pas grand chose quoi pas grand chose finalement alors on va voir sa filmo pour voir digérer l'oublier j'ai même pas mis de vilain l'odyssée de l'espace pour vous dire parce que j'ai trouvé que je vais peut-être virer wange mécanique pour mettre l'odyssée de l'espace à la place il y a senti de la gorse par Catacus Lolita Docteur Folamour ceux-là je les ai vus Paris London je l'ai pas vu Shining wow Shining moi je vous dis franchement je veux pas dire du mal de Kubrick parce que je trouve ces films vraiment très percutant très bien réalisé avec des bonnes musiques des bons jeux d'acteurs et tout ce qu'il faut mais c'est des films que si vous les renvoyer x fois à la fin vous trouverez que ça raconte pas vraiment grand chose quoi voilà mais bon c'est à voir beaucoup de gens considèrent que c'est le plus grand cinéaste de la fin du siècle et c'est vrai qu'il a touché à tous les gens chaque film qu'il a fait abordait un thème différent et à chaque fois il maîtrisait son sujet sans nul doute pour montrer vraiment l'horreur de la guerre dans Full Metal Jacket mais moi j'aime bien quand il y a un message philosophique derrière et dans Kubrick j'en trouve pas j'en trouve pas tellement quoi voilà et Orange Mécanique j'hésite à le verrer ouais c'est vrai que de Milieu au Dissier de l'Espace devrait y être aussi dans la liste je pense que c'est quand même un classique à avoir vu absolument ok donc c'est tout pour Stanley Kubrick j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir dit qu'il était pour moi euh après mur de réflexion un très bon réalisateur mais pas un excellent réalisateur voilà sur le scénario quoi sur le fond sur le message